Salut Montréal! Bienvenue à ce troisième épisode de notre deuxième saison. Et pour l'occasion, on vous présente une invitée bien spéciale, Virginie Pichet, qui est éditrice au blog Le Cahier. Virginie, salut, bon matin! Allô, bon matin à toi aussi! On est, Virginie, dans le MyLand, et le MyLand, c'est ton quartier. Oui, bien en fait, moi j'habite à Outremont, mais je travaille dans le MyLand. Alors tous les matins, tous les soirs, je traverse la frontière entre ces deux quartiers. C'est comme un entre-deux dans le fun, là. Oui, exactement. Oui, pis c'est tellement le fun, parce que ton trajet est rempli de boutiques, cafés indépendants, resto. Fait que pour toi, je veux dire, t'as tout le temps quelque chose à faire. Oui, j'adore ça. Non, c'est ça. Pis en plus aujourd'hui, ce qu'on va faire avec toi, on s'en va à une institution de Montréal, qui se trouve sur la rue Saint-Viator, et que ça fait depuis 1957 que ça existe. On s'en va chez Bagels Saint-Viator, pour se mettre les mains à la pâte. Alors, êtes-vous prêtes? Oui! On y va les girls! Let's go! Bienvenue à Saint-Viator Bagels. Oui, merci! Alors, je vais vous expliquer toutes les tables pour comment faire les bagels. Ça commence avec la machine ici. On met tous nos ingrédients. On met la levure, la farine de mort, le sucre, les oeufs, l'huile, la farine, pis de l'eau. C'est tout. Et c'est ici, ça commence la magie. Il faut rouler 44 bagels chaque 5 minutes, toutes par main. Pis les mettre dans un coin ici, dans le cadeau. Ça prend à peu près 5 minutes pour les cuire. Pis après ça, ils le sortent, pis ils le mettent sur la table, pis ils mettent toutes les cannes de saison, pis les couches sur deux planchers, pis ils les mettent dans le four. Quand ils les sortent, c'est prêt à manger. Là, c'est un nœud tour, là, de... C'est un nœud tour, là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501